bonjour et bienvenue au jt du coin l'émission quasi hebdomadaire qui récapitule les actus crypto des derniers jours en partenariat avec realty aujourd'hui et depuis deux semaines le sujet qui met la cryptosphère en ébullition c'est l'arrivée de l'élection présidentielle américaine et l'importance que la crypto est en train d'y prendre en effet tout ça ne s'est pas arrêté à l'annonce de trump mentionné dans le dernier jt gary ginsler et une poignée d'autres semblent en effet être désormais les derniers acharnés à vouloir taper sur la crypto alors que tous leurs anciens camarades ont retourné leur veste le vieux gâteux le plus puissant du monde quand il se souvient de qui il est c'est à dire à joe biden celui-là même qui avait nommé gary ginsler comme président de la sec a récemment changé de cap pour tenter de séduire les électeurs amateurs de crypto ses assistants ont réussi à le convaincre que c'était nécessaire mais il ne faut pas se faire d'illusions tout comme l'annonce de trump c'est là une manoeuvre purement électoraliste qui ne sera pas forcément suivi d'un résultat concret hyper favorable à la crypto dans les soi-disant démocratie moderne les promesses non tenues ne coûte rien aux politiciens ce que l'on appelle les grands responsables ne sont finalement même pas responsables de leurs propres paroles on par contre quand ils commettent un peu trop de crimes ou délits ils finissent parfois par passer devant un juge c'est le cas de donald trump qui risque bien de finir en prison avant que l'élection ait lieu en effet il a été jugé coupable de falsification de documents comptables et ce à 34 reprises dans le cadre d'une affaire dite stormy daniels cependant sa peine n'a pas encore été décidée et on ne sait pas s'il finira par aller en prison ou pas il y a d'ailleurs un pari en cours à ce sujet sur polymarket pour ceux qui veulent essayer de deviner si oui ou non donald trump sera en prison le jour de l'élection en soit cette histoire ne concerne pas directement la crypto mais il fallait la mentionner puisque le nouveau positionnement de joe biden est surtout une réponse à la préférence des utilisateurs de crypto pour trump si trump disparaît il n'y aura plus vraiment de raison pour joe biden de courtiser le monde de la crypto et on pourrait très bien le voir reprendre ses anciennes positions dès que la menace sera écartée et d'ailleurs c'est plus ou moins ce qu'il a déjà fait puisque pendant que je faisais cette vidéo joe biden a fait usage de son droit de veto présidentiel pour se ranger du côté de la sec et faire passer en force une règle considérée par beaucoup comme anti crypto donc visiblement les séances de retournage de veste c'est pas encore fini en attendant au tribunal au moins une fois prise les décisions sont gravées dans le marbre et celles que le juge a pris contre la sec dans le cadre de l'affaire debtbox n'aura certainement pas fait plaisir à garrer gensler car son agence a été contrainte à payer 1,8 millions de dollars une somme finalement pas si énorme puisque les victimes ont perdu des années pour rien et que leur projet a été tué dans le oeuf parce que la sec n'a eu de cesse de mentir et de falsifier des preuves mais au moins c'est une décision qui va dans le bon sens quant à notre côté de l'atlantique la situation est aussi un peu mitigée récemment le sma c'est à dire l'autorité des marchés financiers de l'union européenne s'est exprimé au sujet de la loi mica et plus particulièrement à propos de la mev contrairement aux autorités américaines qui je le rappelle ont attaqué en justice deux personnes ayant piégé des bottes mev à leur propre jeu le sma a déclaré que la mev n'était rien de plus qu'un abus de marché et qu'il était nécessaire de l'éradiquer et là on ne peut qu'applaudir pour une fois l'idée de base est bonne ça change des échecs critiques de compréhension du problème auquel ils nous ont habitué mais car il y a un mai comme toujours les solutions proposées sont complètement débiles cette fois ci le sma demande à ce que chaque transaction mev soit fiché et signalé aux autorités par toutes les entreprises européennes régulées pour chaque transaction un formulaire de six pages devrait être rempli et transmis par les acteurs de l'industrie la solution au problème pour le sma ça n'est pas l'adoption de technologies supprimant la mev comme le protocole ferveo mais plutôt la paperasse comme toujours des montagnes entières de paperasse générés chaque jour en autant d'exemplaires différents qu'il y a d'acteurs sur les milliers de blockchains existantes une fractale gigantesque de formulaires à 38 qui ne seront jamais lus par personne si le sma était responsable de l'agriculture ils auraient aussi bien pu exiger des agriculteurs qu'ils remplissent un formulaire de six pages pour chaque morsure d'insectes trouvées sur leurs plantes évidemment ce genre de conneries ne passe pas inaperçu auprès des participants de l'écosystème quel que soit le niveau auquel il se trouve les entreprises fuient et les capitaux s'éloignent aussi du marché européen d'après un récent rapport du financial times les etp bitcoin européens ont subi une hémorragie de 500 millions de dollars depuis début 2024 qui correspond à un peu moins de 8% de la valeur totale des actifs sous gestion ce n'est pas catastrophique mais la tendance reste constamment négative depuis des mois alors que le marché est en hausse et ça c'est bien la preuve que l'europe n'attire pas grand monde une situation très largement dû aux règlements et autres projets de loi complètement idiot bien sûr nous pouvons toujours voter aux élections européennes pour des listes qui seraient pro crypto mais en regardant un peu vite j'en ai pas trouvé même chez le parti pirate qui pourtant quand même un peu censé être le parti des geeks on ne parle que très brièvement de crypto monnaie alors si vous avez des recommandations à faire à ce sujet n'hésitez pas à les publier en commentaire et pour finir je tiens à préciser à ceux d'entre vous qui investissent dans l'immobilier que realty a récemment mis en ligne de nouvelles offres pour des biens situés au panama et à détroit et bon je sais que détroit ce n'est pas particulièrement appétissant comme endroit pour y vivre mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible d'y faire du profit donc je vous laisse regarder ça si l'immobilier vous intéresse et surtout je compte sur vous pour être présent sur notre chaîne youtube dans deux semaines puisqu'il n'y aura exceptionnellement pas de gt la semaine prochaine non plus alors bonne fin de week-end et à bientôt sur le journal du coin on 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 on